Cela ne peut plus durer. Quatre mois que je ne vois plus ma chérie. Son absence s'est installée et a laissé un vide dans mon quotidien. Et aujourd'hui, allons voir Lucie. Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Et oui, enfin, je vais pouvoir aller voir ma chérie et je vous emmène avec moi. Donc c'est un vlog qui va se dérouler sur tous les week-ends. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 octobre. Il doit être 8h30, je crois. Et donc je prends le train demain matin pour pouvoir monter à Paris et rejoindre ma chérie. J'ai trop trop hâte. Lucie s'est fait opérer début juillet. Donc il faisait très très chaud. Malheureusement, il y a eu des complications. Donc elle est restée à l'hôpital. Elle a fait des allers-retours entre l'hôpital et le centre de rééducation. Et maintenant, on se l'épèle grave. Mais la pauvre, elle n'a plus rien à se mettre. Donc du coup, on va profiter du voyage pour lui emmener des affaires d'hiver pour qu'elle puisse s'habiller correctement et qu'elle n'ait pas froid. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est que j'ai tout ça à emmener. Voilà. Et tout ça, évidemment, il faut que ça rentre dans cette valise. Salut tout le monde, je suis désolé, il y a un petit peu de bruit dans la gare. Nous sommes le samedi 15 octobre. Je suis crevé. Je suis grave en avance et il ne reste plus qu'à attendre le train. Donc on va faire les 100 pas dans la gare. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, on est parti. On est dans la voiture et regardez avec qui je suis. C'est moi ! Ça y est, j'ai enfin retrouvé ma chérie. Donc comme je vous le disais, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Puisque, comme vous le savez déjà, Lucie a bien navigué entre les centres de rééducation et l'hôpital depuis le mois de juillet. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est vus pour aller. On s'est vus un week-end et trois semaines pendant le mois d'août. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de ça, mon amoureuse, ça a commencé vraiment à me manquer. Toi aussi. Donc voilà, du coup... Il fait beau ! Il fait beau, on en profite, c'est sûr. Donc là, on va aller se balader. Je ne suis là que pour le week-end parce que Lucie a eu une permission pour le week-end. Et donc, on va en profiter un max. Comme je vous le disais, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Et donc, on va sortir en amoureux. On va se balader. Et puis, je vais vous montrer tout ça dans le vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde ! On se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes le dimanche, le 16 octobre. Et c'est le dernier jour où on se voit avec ma chérie. Donc on est un peu triste parce que... Ça fait un peu court comme week-end. Et comme c'est le dernier jour qu'on se voit, on est un peu dégoûté parce qu'on ne se sera pas vu longtemps avec tout le temps qu'on est passé loin l'un de l'autre. Donc, voilà quoi. Ma chérie, elle est triste aussi. Donc là, au programme, aujourd'hui, on va faire 2-3 courses à l'intermarché parce que... Bah, en centre de rééducation, la bouffe, c'est pas le top. Donc, lui-ci, il va s'acheter quelques friandises pour ses 4 heures et ses petits déjeuners. Et puis, vous verrez la suite. Vous verrez la suite après. Alors, il y a autre chose aussi que j'ai complètement oublié de vous dire. C'est qu'hier, on a fait les magasins et ma chérie m'a fait une surprise. C'est qu'en gros, elle m'a acheté mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je vous présenterai tout ça. Mais vous l'avez vu dans le vlog, j'ai été très étonné parce que ça m'a fait super plaisir. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir ce cadeau-là. Merci ma chérie, d'ailleurs. C'est très, très gentil. Et puis, donc voilà, je vous ferai sûrement une vidéo où je vous présente mes cadeaux d'anniversaire. Et puis, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde ! On est dimanche soir. Donc, voilà, on a ramené Lucie au centre de rééducation. La journée et le week-end s'est passés très, très vite. Et je voulais vous montrer encore même quelque chose parce que Lucie, malgré tout, elle aime bien personnaliser les choses à sa façon. Regardez son lit. C'est une clède mini ! Voilà, parce qu'à la maison, on a beaucoup de choses Disney. On est fan de Disney. On adore ça. Donc, voilà, je suis avec ma chérie et on va bientôt se quitter. Mais on espère se retrouver très, très vite. Parce que oui, effectivement, Lucie devrait normalement, si tout va bien, quitter un peu plus rapidement le centre de rééducation. On ne sait pas quand. Voilà. Mais on croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible. Et ce, qu'elle serait de retour à la maison. Et ça, je l'espère, tout mon cœur, mon ange. Vraiment, vraiment. Je croise du bois, on touche nos têtes. Tu croises du bois ? Je croise les doigts, on touche du bois. Je suis fatigué. Tu peux aussi croiser le bois. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. C'est vrai aussi. Je suis arrivé à la gare. J'ai laissé ma chérie. C'était quand même assez dur. J'espère que je vais la revoir assez rapidement. Et puis, ben voilà. Je vais prendre mon train. Je pense que je vais arriver chez moi vers 11h30. Donc voilà, le temps de prendre une douche, de me coucher, puis repart pour une nouvelle journée de travail en attendant des bonnes nouvelles pour ma chérie. pour que je puisse la revoir très vite. Salut Bernard ! Alors, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous envisagez un jour d'avoir des enfants avec Lucie ? Voilà ! Gros bisous ! Gros bisous à toi ! Et oui, effectivement, avec Lucie, on projette d'avoir des enfants. Bon... Bon...